Cette édition, la surpopulation des prisons à RDC, des stratégies sont en train d'être mises en place pour désengorger ces différents lieux de détention à travers la République, les détails dans ces journales. Et puis, ouverture hier de la 18e conférence des bâtonniers de la RDC, tous se penchent sur l'exercice de la profession d'avocat et en 72 heures pour identifier les contraintes liées à leur profession, on en parle également dans ces journales. Et puis, beaucoup d'accidents sur nos routes et pour prévenir ces accidents, la CNPR, Commission nationale de prévention routière, est en campagne des connaissances du code de la route auprès des élèves de l'école primaire. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour et surtout, très heureuse de vous retrouver pour cette première édition du journal en direct sur la télévision nationale congolaise. Arrivé à Kinshasa, les dimanches, le président sud-soudanais, Salva Kir, a regagné son pays hier, mais avant de quitter le sol congolais, le président sud-soudanais s'est entretenu avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi et Chilombo. Les deux personnalités ont évoqué des sujets d'intérêt communs entre Kinshasa et Duba. On fait le point avec Pierre Kibambesou. Chaudes de poignons de main de président Félix-Antoine Tshisekedi et Chilombo et Salva Kir, Mayardi devant le palais de la nation, ce lundi 25 mars. Passage de troupes en revue, les décors traduisent la volonté et la détermination des deux chefs d'État de trouver des voies et moyens, de restaurer la paix et la sécurité dans l'Afrique de l'Est, ainsi que de raffermir les relations bilatérales entre la RDC et les Soudans du Sud au cours de cette première visite officielle de 48 heures du président Soudanais et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Kinshasa, en RDC. Aussitôt après l'accueil officiel, il s'en est suivi un tête-à-tête à Ruy-Clos. La rencontre a été ensuite élargie à une séance de travail des trois heures à laquelle ont participé les délégations de deux chefs d'État, rencontre qui a été sanctionnée par un communiqué final, élu par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui s'offre le Tundula. Les deux chefs d'État ont livré, tour à tour, la quintessence de leur rencontre avant de prendre part au jeu de questions-réponses avec la presse. Le président Félix Tshisekedi a d'entrée de jeu salué l'initiative de son homologue au Sud-Soudanais qui permet de débattre de la paix dans la région de l'Afrique de l'Est. Comme nous en République démocratique du Congo, voir la paix s'installer dans la région d'Afrique de l'Est et surtout la stabilité de l'Est de la République démocratique du Congo. Il ne ménagera aucun effort, comme il l'a dit, pour y contribuer. Après l'étape de Kinshasa, il se rendra à Luanda pour rencontrer le président Joao Lorenzo qui, comme vous le savez aussi, est à l'initiative aussi, au nom de l'Union africaine, d'une démarche qui tend vers la fin de la crise à l'Est de la République démocratique du Congo. Pour cela, ils vont discuter du modus operandi, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait multitude d'initiatives au risque, évidemment, de disperser les efforts. C'est pour ça qu'il va rencontrer son homologue angolais et dans les jours qui viennent, nous en saurons davantage sur ce qui en sortira, évidemment, ce qui sortira de leur réflexion, de leur entretien. La relance du processus de paix de Nairobi et de Luanda a été soulignée par le président Sal Bakir. Parmi la délégation de la RDC, on a noté la présence des vice-premiers ministres des Affaires étrangères qui s'offrent au Tundula, de la Défense Nationale, Jean-Pierre Mbemba, du ministre de la Communication, Mouyaïa, et du haut-réprésentant du Chaud de l'État, Serge Chibam. Et un communiqué final a sanctionné ses tête-à-tête, Félix Tshisekedi et Sal Bakir. Il est lu ici par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. On l'écoute au micro de Pierre Kibambé. Les présidents du sommet des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est, son Excellence, M. Sal Bakir Mayardit, président de la République du Soudan du Sud, et son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ont tenu une réunion consultative à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 25 mars 2024. Les deux chefs d'État se sont rencontrés dans une atmosphère chaleureuse et cordiale. Les deux chefs d'État ont délibéré sur l'état de la paix et de la sécurité dans la communauté d'Afrique de l'Est. Ils ont souligné le fait que la paix et la sécurité sont des prérequis pour le développement socio-économique au sein de la communauté. Les deux chefs d'État ont appelé à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de la communauté d'Afrique de l'Est. A cet effet, les deux chefs d'État ont appelé à la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Luanda, initiés respectivement par la communauté d'Afrique de l'Est et l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont mis l'accent particulier sur la nécessité d'harmoniser et d'établir une complémentarité entre les deux processus pour aboutir à une solution efficace et durable à la crise, afin de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RBC et dans la région. Les deux chefs d'État ont apprécié l'initiative du président Salvakir de rencontrer successivement son Excellence Paul Kagame, président de la République de Rwanda, son Excellence Evaris Naichimie, président de la République de Burundi, son Excellence Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Joao Manuel González-Lourenso, président de la République d'Angola, facilitateur désigné par l'Union africaine pour le processus de Rwanda et le dialogue entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République du Sud-Sudan a remercié son homologue, son Excellence M. Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, président de la République démocratique, du Congo, pour l'accueil chaleureux qui lui a réservé ainsi que à sa délégation et pour avoir accueilli la réunion consultative. Fait à Kinshasa, République démocratique du Congo, le 25 mars 2024. Je vous remercie. Faites-vous poursuivre cette réaction de nos forces armées à la suite des incidents survenus dans la cellule Moutoumbé, au quartier Sayo, nous sommes à Beni. On écoute plutôt le capitaine Mouali Chahi, porte-parole Fardissé, Grand Nord. Dans la nuit du 24 au 25, précisément dans la cellule Moutoumbé, nous sommes au quartier Sayo, dans la commune de Mulekera, il y a eu la présence d'un certain Abouakas, qui est tanzanien, d'origine arabe d'Omane, qui a fait incursion dans cette partie avec un groupe d'issés terroristes, MTM Iskap, et qui ont massacré notre population. Nous avons mené les opérations avec notre brigade, 33e brigade de réaction rapide, qui a été appuyée par l'armée ougandaise, l'UPU-DF. Nous attirons l'attention de notre population à ne pas se laisser distraire par certaines personnes en mal dépositionnement. La menace est là. Les terroristes ADF MTM, qui ont enregistré beaucoup de pertes pendant les différentes opérations, sont en train de se réorganiser pour montrer à la face du monde qu'ils sont encore là, qu'ils ont la capacité de nuisance. Nous tenons à informer la population de Béni en général, et particulièrement la population de Mazivi et du quartier Sayo, que l'ennemi est là, et l'ennemi est présent parmi nous. Nous devons collaborer avec le service de sécurité. Nous devons nous montrer unis devant cet ennemi qui est dans notre maison pour obouter hors d'état et dénuir ces djihadistes qui font qu'en délire notre population. Et justement, en rapport avec la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, les Congolais vivant en Allemagne ont sillonné les rues de Berlin pour crier leur colère face à la passivité de la communauté internationale. C'est un commentaire signé Myra Ndek. La communauté congolaise de Mayence en Allemagne a investi les acteurs du centre de la ville le samedi 23 mars dernier pour dire haut et fort son ras-le-bol du silence et la passivité de l'Occident face au drame que la RDC vit depuis bientôt trois décennies. Au cri de libérer le Congo, libérer le Congo. Libérer le Congo ! Libérer le Congo ! Sous escorte et l'encadrement de la police, ses compatriotes qui brandissaient outre de Calico mettant en évidence l'exécuteur de bases sombres et obscures oeuvres de multinationales occidentales, Paul Kagame, ses compatriotes ont aussi ouvertement dénoncé le contrat d'achat de minerais congolais que l'Union européenne venait de signer avec le Rwanda. Ils ont réitéré leur total soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi, à qui ils demandent de poursuivre sans désemparer l'effort de la réfondation de Fardessé et de la nation congolaise. Autre chose, une administration efficace pour les personnes vivant avec handicap. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, en est l'artisan. Ce dernier a promis de faire plus en portant les désidératats de personnes vivant avec handicap auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi. Et tu l'as mis d'autres précisions avec Nadine Kiloche. Consécutivement, à l'échange effectué avec le vice-premier ministre, ministre en chair de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, devant la cité de l'Union africaine, la délégation des membres des associations des personnes vivant avec handicap a été reçue le lundi 25 mars 2024 par le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, en son cabinet de travail. Prêtant une oreille attentive aux revendications lui présentées par la délégation, le patron de l'administration publique a reçu le mémo séance ténante et a promis de les transmettre auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Rassuré, le chef de la délégation des membres des associations des personnes vivant avec handicap a appelé au calme après avoir échangé avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique qui a démontré la volonté du chef de l'État de mettre tout en œuvre pour la valorisation de la personne vivant avec handicap avec la mise en place d'une administration des personnes vivant avec handicap c'est qu'il y a une première en République démocratique du Congo. C'est le message que je vais donner à tous les membres des personnes vivant avec handicap au Congo d'être calme. Nous attendons la suite de notre mémo. Là après, nous allons réagir comment nous allons voir les résultats. Nous allons s'en trouver un sentiment de joie parce que nous avons déjà la positivité dans cette affaire. Sa façon de faire, sa façon de nous recevoir, nous sommes ravis de ce qu'il a dit pour nous et nous attendons la suite. Le plan national stratégique de développement 2024-2028 est arrivé à sa phase d'évaluation à mi-parcours. Un atelier de trois jours met autour d'une table différents experts pour formuler des amendements nécessaires pour son enrichissement, nous dit Françoise Boulabouac. Il existe un cadre des références de toutes les interventions du gouvernement et ses partenaires. Le plan national stratégique de développement 2024-2028 au cœur de cet atelier de trois jours a pour ambition de garantir le bien-être économique et social à toutes les populations congolaises. A l'ouverture des travaux, la ministre d'État, ministre du plan, Judith Suminouatoulouka, a vite fait de mentionner l'annonce faite par le président de la République. Qu'il me soit permis de rappeler que lors de son discours d'investiture, son Excellence M. le Président de la République GF de l'État a annoncé une ère nouvelle marquée par la poursuite des actions visant la restauration de l'État de droit par la bonne gouvernance afin de garantir sans aucune distinction la protection de l'État aux citoyens. Pour le professeur Daniel Moukoukou-Samba, consultant dans la Task Force, le nouveau PNSD donne des réponses aux engagements pris par le chef de l'État. Le nouveau programme intègre plusieurs innovations et permet au gouvernement de séquencer pour la première fois les priorités de développement dans le temps et l'espace en déterminant les principaux domaines de concentration qui puissent guider son intervention et celle de ses partenaires. Ces travaux doivent permettre aux participants de finaliser ce nouveau cadre programmatique en formulant les amendements nécessaires pour son enrichissement et de s'approprier des résultats obtenus du processus de son élaboration. Des délégués des équipes consultatives de bailleurs de la société civile du secteur privé ainsi que des experts de tous les ministères sectoriels y prennent part. La révisitation du PNSD a été menée depuis 2022 avec l'appui de la BAD. Finance Au premier trimestre 2024 plus de 448,829,475,000 francs congolais sont mobilisés en termes des recettes douanières et à Axisienne soit un taux de réalisation de 95,65%. C'est ce qui ressort de la réunion du comité technique de suivi d'évaluation du contrat des performances entre les ministères de finances et la direction générale des douanes et Axis. Rekin Doziloya pour plus de détails. Dans le souci de doter davantage l'état congolais des moyens pour faire face aux dépenses budgétaires et celles contraignantes, il existe depuis un accord sur le contrat de performance entre le ministère des finances et la direction générale des douanes et Axis des GDA. Ce lundi 25 février 2024, le comité technique de suivi a tenu sa session d'évaluation sous la haute direction du directeur général de la DGDA Bernard Kabe-Semou-Sangou qui a dévoilé un ordre du jour à trois points. L'évaluation des recettes réalisées au mois de février 2024, l'évaluation des recettes réalisées jusqu'au 22 mars 2024 et perspective de clôture fin mars 2024, l'évaluation du niveau d'exécution des recommandations issues de la réunion du 22 février 2024. Les participants dont les directeurs centraux en présentiel et les provinciaux par visioconférence ont appris le niveau des recettes au premier trimestre 2024. Nous avons réalisé au 29 février 2024 des recettes de l'ordre de 448 milliards 829 millions 475 635 CDF pour des insertions budgétaires de 466 milliards 256 millions 366 064 CDF soit un taux d'exécution de 95,65%. Ces réunions balisent le chemin de la signature du nouveau contrat de performance pour l'exercice 2024. Construite pour une capacité d'accueil de 1500 personnes, la présence centrale des Macal en reçoit en séjour au-delà de sa capacité d'accueil. Des politiques sont en train d'être mises en place pour son désengorgement. Marie-Renzeva pour plus de précisions. Bienvenue à la plus grande salle de Macal La population du centre pénitencier de Kinshasa ne fait que s'accroître. Prévu pour accueillir 1700 personnes, il en accueille aujourd'hui près de 15 000. Une politique de désengorgement de ce centre vient d'être mise en place. Le premier président de la cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea Elilean est descendu sur place pour s'enquérir de cet effectif pléthorique de prison. La prison a été construite pour 1500 personnes. Aujourd'hui, la population a augmenté de 100%. Mais est-ce que tous ceux qui sont en détention sont là de manière régulière ? Je suis venu pour voir ceux qui sont là de manière irrégulière, comment les mettre en liberté et vérifier aussi ceux qui ont été déjà condamnés, il y en a qui attendent d'être jugés, peuvent aller purger leur peine dans d'autres prisons comme le Zoumou, comme Angengue, ailleurs, où il a la possibilité d'être résociabilisé. Sur place, le chef de corps de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a pris connaissance des dossiers de certains détenus dont un qui a fait plus de 20 ans sans connaître son verdict. Des instructions précises ont été données pour décompter des situations similaires, ce qui permettra le désengorgement de la prison. Il est à souligner que ce désengorgement se fera dans les respects les plus stricts des procédures judiciaires. Gard aux détracteurs et aux esprits mal intentionnés qui voudront profiter de cette situation pour faire fuir des détenus dont la culpabilité et la peine sont bel et bien établies par la loi. Encore cette fois avec l'ouverture de la 18e conférence des bâtonniers de la RDC et l'Assemblée générale ordinaire du Conseil national des avocats, les hommes à la toge noire ont 72 heures pour identifier les contraintes liées à leur profession. Bobette Engali-Samba, Raphaël Nzadi, reportage. Ils sont venus de toutes les 26 provinces du pays. Ces bâtonniers en fonction et honoraires ainsi que quelques membres des conseils de l'ordre sont en conférence des bâtonniers la 18e de la série combinée à l'Assemblée générale ordinaire. Il sera question pendant trois jours à Vénus Village de parler de la corporation et de la profession des faiblesses à améliorer et des perspectives à envisager. A cette 18e conférence des bâtonniers nous avons des questions qui intéressent la profession la protection de l'avocat la discipline le fonctionnement des barreaux il y a toute une série de questions sur lesquelles nous allons travailler afin de pouvoir formuler des recommandations et des résolutions qui seront prises en compte par le conseil national de l'ordre qui est l'organe habileté à prendre des décisions. Organisé conjointement par les deux barreaux de Kinshasa à savoir Matete et Gombe ces travaux sont un lieu des échanges par excellence. On fait d'abord un état de lieu c'est ce qui s'est passé depuis la dernière session de la conférence des bâtonniers et maintenant on fait des projections vers l'avenir en essayant de soumettre à M. le bâtonnier national des propositions de résolution qui à son tour va les faire ou les soit en circulaire soit en décision du conseil national de l'ordre. Pour la poursuite des travaux quatre commissions ont été constituées à savoir deux commissions accès et exercice de la profession une commission discipline et une commission examen des questions spécifiques. Les directeurs généraux de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés étaient sur le site du géant minier Kibal Gold Mining dans la province de Otuélé sur place Miguel Cachal a visité la centrale hydroélectrique de Kibali Images et commentaires C'est à la première heure de ce jeudi 20 mars 2024 que le patron de la sous-traitance en RDC a été chaleureusement accueilli à son atterrissage à l'aérodrome des Doko par les responsables directeurs généraux de Kibali Gold Mining respectivement l'administratif Cyril Moutang et celui des opérations de données Kabila suivi du cadre de cette multinationale ainsi que d'un grand nombre d'entrepreneurs de Durba dans la province de Otuélé Une équipe restreinte des femmes entrepreneurs a tout aussi ténu à honorer le DG de la RSP à son arrivée Au salon de séjour de cette société Miguel Cachal A l'heure actuelle A l'heure actuelle La RSP La FEC La FEC plus précisément plus précisément ceux du primaire de l'école Notre-Dame du Congo et ceux avec l'appui de la JICA Toutes les deux minutes il y a un décès sur la route à travers les mondes dû au non-respect du code de la route selon les experts de la CNPR Commission nationale de prévention routière pour éviter ces accidents à répétition les élèves du petit collège Notre-Dame du Congo ont été informés de l'utilité des panneaux de signalisation et du respect du code de la route Visiblement ces apprenants ont bien assimilé la leçon On nous a appris si par exemple vous avez vu on a mis le triangle avec la couleur rouge et le fond blanc et le symbole noir ça signifie des dangers On nous a appris comment respecter la signalisation de la route et là on montre il y a le passage piéton dans le romblé et avec des trucs blancs ça veut dire qu'il peut traverser son danger Ces enfants qui empruntent souvent les bus scolaires savent maintenant mieux qu'avant les indications de montée et descente Notre présence était pour sensibiliser les élèves comment traverser la chaussée comment embarquer dans un bus et même lorsqu'on descend du bus on ne passe pas juste devant le bus pour éviter d'être écrasé par le conducteur il faut passer par derrière il faut lire les itinéraires et il faut payer son ticket quand on est à bord d'un bus toutes ces notions préliminaires c'était la contribution des Transco pour cette activité Ces élèves garderont en mémoire ces leçons et ce pour le bien de la postérité Nous nous sommes dit allons sensibiliser nos enfants pour leur transmettre cette notion de sécurité routière et la connaissance sur les signaux et aussi sur l'urbanisme tactique qui est un nouveau concept que nous sommes en train de mettre en pratique dans notre pays Après plusieurs exercices avec usage des objets didactiques ces petits collégiens maîtrisent désormais les différents panneaux de signalisation sur la route Fin de ce journal Nous disons merci à Mamita Bangulu et à Jonathan Moubalama qui l'ont réalisé La partie technique a été assurée par Guylain Moukoka Alain Sodi et Henri Alimassi en leur nom Je vous dis merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise L'information revient à 13h30 et ce sera avec Eric Kabamba à la présentation Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes Au revoir